Regardez une petite déclaration de Kylian Mbappé, si ça vous va ? Mais évidemment, avec plaisir, non non, mais... Oui, parce que je viens de m'en souvenir et après, Emile Gillet, il allait me disputer. Emile qui est en régime. C'est une déception. Dans un match, je sais, on ne peut pas avoir autant d'opportunités et ne pas marquer. Ce n'est pas la structure, l'organisation. C'est nous, les joueurs, on doit bosser, être clinique. Tous ceux qui ont des yeux ont vu qu'on a dominé. Est-ce un match nul ? Miraculeux. Un partout entre Paris et Dortmund. Le miracle, il vient sur le pénaud, mais après, il y a quand même des occasions pour l'égaliser avant. On te donne le point, président. Quelle belle analyse. Dire oui à ça, c'est compliqué quand même. En plus, tu l'avais senti venir, le but de Mbappé. En plus, je t'ai dit pénalité. Si il n'y a rien, il n'y a rien ou pas grand-chose, comme c'était le cas parfois cette saison, et que tu as cette occasion de tomber du ciel à la fin du match. Tu dis oui, il est miraculeux, mais là, il y a 40 occasions, le gardien fait 12 miracles. Sur le dernier quart d'heure. Sur le dernier quart d'heure, tu commences à avoir... C'est pour ça que le miracle... Mais par contre, pendant 60-70 minutes, j'ai quand même... Ce n'est pas des tirs cadrés, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai quand même listé quelques occasions franches pour le Paris Saint-Germain, notamment en première mi-temps. La quatrième minute, c'est Fabien Norris qui ne cadre pas. Il y a un beau mouvement initié par Dembélé. J'ai une occasion de Kylian Mbappé à la neuvième avec un arrêt de Nick Pop sur cette talonnade. J'ai quoi d'autre en magasin ? 45 plus 3, occasion de Dembélé, contrée par Fabienne Char, juste avant le retour aux vestiaires. C'est vrai qu'au retour des vestiaires, on a un petit peu patienté. On a un petit peu patienté, mais 66ème minute, Mbappé pour Barcola. Quelle parade du genou de Nick Pop. 67ème, occasion orientée par Mbappé, Barcola, il ne cadre pas, côté gauche. Les pénaux pour Paris, on en a parlé, enfin voilà. Et puis, en toute fin de match, il y a eu beaucoup. La double frappe à la 87ème minute. La tête de Barcola, 7. 7 franches. Donc il n'y a pas de miracle, sur la deuxième, ils méritent quand même. Non, c'est mérité. C'est le PSG qui reçoit Newcastle. Ils sont mal à droit comme tout. Mais c'est logique, ils ont l'impression que c'est Lens qui joue à Arsenal. On est surpris qu'ils ont eu 7 occasions chez eux contre Newcastle. Non, mais la question, c'est miraculeux. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, 7 occasions de Paris, chez lui, contre Newcastle, c'est un peu logique, non ? Sur le contenu du match, c'était comment ce match-là ? À vous, vous vous êtes fléchés ? Moi, je me suis ennuyée, vraiment. Vous êtes ennuyée ? Je n'ai pas trouvé que c'était un bon match. Ah non, vraiment. Je trouvais qu'il y avait des temps morts, des temps où on s'ennuyait. Les moments où il se passait le ballon devant la surface de Newcastle, ils ont trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé que c'était un match en ballon, où ils nous entraînaient dans quelque chose. Moi, je trouvais que c'était un bon match. Tactiquement, peut-être. Mais il n'y a pas cette intensité. Il y a un moment où on s'est, entre la 52 et la 54e, où ils ont fait 2 minutes de passer à 10, c'est de reculer de 60 mètres. Tu te rappelles ? Mais à part ça, franchement, moi, c'est un match où j'ai plutôt pris du plaisir, où j'ai vu une équipe qui défendait bien, qui défendait en avançant. Un match en ballon, où tu as des occasions, des trucs. Oui. De pêcher autant dans la finition. Oui, mais est-ce que tu t'es ennuyée dans ce match-là ? Non. Ah, voilà. Non, non, mais j'ai surtout vibré les 20 dernières minutes. Oui, mais ça veut dire que oui. Et les 10 premières, bon, ça veut dire que globalement, moi, ce match-là, je ne suis pas ennuyé du tout. 20 et 10, c'est ça ? 10 minutes et 20 minutes ? Non, mais je me suis vraiment... Alors, je vais à l'inverse. Je me suis ennuyé 10 minutes entre la 50e et la 60e. Voilà. Mais sinon, je trouve que c'est un match plutôt sympa, non ? Tactiquement, c'est intéressant. Ah oui, j'ai vu plein de trucs dans ce match. Dans ce qu'on peut voir en Ligue des Champions, habituellement, c'était pas... Il y a eu des arrêts de gardiens, des boulettes de gardiens, il y a tout eu. Moi, j'ai trouvé... Oui, j'aime bien. Excusez-moi, mais j'ai trouvé, par rapport à ce que je vois de Paris, lorsque Paris, donc, ils se... Enfin, les situations deviennent un peu compliquées, Paris perd un peu son logiciel de jeu. Et moi, je trouve que ce soir, il y a eu quand même quelque chose. Il y a eu de la révolte, il y a eu de la personnalité, il y a eu du caractère. Et ce qui n'est pas toujours évident avec ce Paris Saint-Germain-là, quand c'est mal parti, ça peut vite partir en... Il y a peu de renoncement. Ton milieu de terrain est ton plus gros problème. Parce que, quand ça ne va pas, il se fait bouger dans les duels et il s'est fait bouger pendant plus d'une heure. C'est les changements qui, à un moment donné, ont changé la donne. Et puis, t'as pas... C'est trop lent pour déplacer le bloc adverse qui était vraiment très, très bien organisé. Mais trop de temps, c'est trop long. Les transversales n'arrivent pas, il faut quatre touches. T'arrives jamais à trouver le temps pour pouvoir libérer tes joueurs phares, pour leur donner le temps. Alors, après, les joueurs phares, il faudra parler de la finition. Mais pour les mettre en condition de pouvoir faire du 1 contre 1 pour... C'est qui tes joueurs phares ? Dembélé, Bappé, Dembélé... Et les Ocas doivent être à la fin ? Giovanni Castaldi. Giovanni Castaldi, il y a eu un milieu de terrain, il y a eu un petit truc comme ça. Moi, je vous branchez un peu sur la personnalité de cette équipe-là ce soir. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc, il y avait du progrès. Mémé, par rapport à ça, je vous rejoins totalement. Je trouve que dans l'état d'esprit, dans le combat, ils ne l'ont pas refusé, ils ont mis de l'intensité. Vous avez aussi raison dans le côté scénario où d'habitude, quand il y a des choses qui contrarisent Paris Saint-Germain, ils sont capables de péter les plombs, de perdre le logiciel. Là, je trouve qu'ils ont été intéressants. Mais Ludo, il a ciblé le cœur du problème. Alors, je n'ai rien contre lui, je n'ai pas envie de lui tomber dessus. Mais c'est-à-dire qu'on est passé du mois d'août où Manuel Ugarte, c'était le remplaçant de Thiago Motta. Et là, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus compliqué. Il est jeune, il va pouvoir progresser. Mais je pense que là où Luis Enrique a fait une énorme erreur, c'est quand il a vu la configuration du match encore plus avec l'ouverture du score de Newcastle. Il savait qu'il allait avoir un 80-20 en possession. Le fait de reculer Fabien Ruiz, de le mettre face au jeu, lui a pu faire des transversales, a accéléré les transmissions. Ça a changé une partie du match du Paris Saint-Germain. L'entrée de Vitinha aussi a fluidifié beaucoup de choses dans le cœur du jeu. Et je pense que Luis Enrique, il a trop tardé à réagir par rapport à ça et qu'il s'est planté avec son choix de mettre Ugarte aussi bas. Il pouvait très bien aussi faire monter Ugarte pour aller chasser notamment Guimaraes et laisser l'organisation à Fabien Ruiz vu la config du match. Ça fait deux fois que vous insistez sur, on va dire, un, la bonne correction de Luis Enrique, mais également sur le mauvais plan de départ de Luis Enrique. Ça fait deux fois qu'il nous le dit, Giovanni. Et vous aussi, ça vous a sauté aux yeux ? Ça a sauté aux yeux à notre envoyé spécial, Gio ? Alors oui, et je voulais demander à Gio ce qu'il pensait, lui, parce que je sais qu'il a vu avec attention le match de Vendredi contre Monaco. Et j'ai trouvé trois joueurs excellents contre Monaco qui n'étaient pas là au début ce soir. Donc au-delà de l'aspect tactique... Moukele, Ramos ? Moukele, Ramos et Vitinha. Moi, je trouve que l'erreur du... au-delà du choix... Moi, le choix des hommes... Il va jouer la continuité, quoi. Par rapport à ce que je l'ai vu contre Monaco, répétition générale, match plus que correct et tout. Et je trouve que ces trois joueurs-là qui avaient été très bons ont vraiment manqué au PSG ce soir dans l'entrejeu et derrière. Et devant, je trouve qu'Aramos avait fait vraiment un bon match contre Monaco. Allez-y, Giovanni. Tu as du haut de l'impression sur ça ? Oui, mais là où je trouve que tu as... Bon, sur Colomoigny, il est évident qu'il est en difficulté. Mais là où tu as raison sur, encore une fois, la config, je pense qu'il voulait garder Lucas Hernandez sur le côté gauche pour gérer la vitesse, notamment de Gordon. Mais c'est vrai que c'était une erreur parce qu'on voit que les qualités... On parle toujours de la relance des défenseurs, mais la capacité que Danilo et Skrignard ont à sortir, ils ont du mal parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas couvrir. Lucas, dans l'axe, il a cette personnalité de porter le ballon, d'aller fixer un petit peu plus haut. Et ça, les deux centraux ne l'ont pas fait. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce choix-là aussi. Ça m'a surpris parce que Moukele, qui a la vitesse en plus pour couvrir, aurait pu faire l'affaire côté gauche. Et Lucas aura amené de la personnalité pour sortir et orienter dans l'axe de la défense parisienne. Il y a des histoires de carton jaune dont j'aimerais vous parler. Le carton jaune de Dembélé, qui prend un carton jaune pour contestation, sur une faute sur l'Ivamento. Il prend le ballon, après un peu de rage, il tire. Il est averti, mais il manquera le match contre Dortmund. Et deux-unes déjà. Donnarumma également, contestation sur un pénalty qui n'aurait pas été accordé, qui n'a pas été accordé. Carton jaune également. Il est pas suspendu. Donnarumma ne sera pas suspendu. Donnarumma, tu l'as tellement amené, celle-là. Ok, mais tu peux dire qui a sa place après. Parce qu'il faut voir les gardiens du PSG derrière, il n'y a pas Donnarumma. Donc, il faut assumer ce truc-là. Sur les cartons jaunes, il y a Johan qui... Oui ? Bah oui. Il y a un Skriniar. Skriniar, soixante-hier minute, faute sur Gordon. Vous, vous avez de théorie. Le carton jaune, il est jaune, mais il peut être orange. Et voire, il peut être rouge. Enfin, en tout cas... Parce qu'en fait, la règle, c'est annihiler une action de but, pour moi. Non, mais je pense que si Gordon passe, il se retrouve en deux contre un face à Donnarumma avec un défenseur parisien et un autre attaquant. Je crois que c'était Isaac. Oui. Donc, ça t'annile une action de but, pour moi. Oui, mais tu vas dire... Donc, c'est un jaune plus. T'es un défenseur toujours là pour vous. Il faut qu'il considère... Est-ce qu'il y a un défenseur... Il faut qu'il n'y ait plus personne, en fait. Non, oui. La règle, c'est... Non, c'est annihiler une action de but. Non, oui, mais non. Mais quand je me retrouve, moi, à deux contre un en attaquant face au gardien... C'est annihiler une occasion de but. C'est but. Il y a... Oui, toi, oui. Mais on considère toujours, est-ce que le défenseur pouvait revenir ? Non. Lui, non. Mais le défenseur... Après, il y en a un. Après, il y en a un. Mais l'autre, pas lui, évidemment. Je crois que ça n'existait plus, le dernier défenseur, justement. Non, ça n'existe pas. C'est ce que tu es en train de dire. C'est la trajectoire du ballon. Non, mais... Ça n'a jamais existé. Non, non. Non, mais ça n'est... C'est un dernier défenseur, ça n'est dans aucun règlement. Ça n'existe pas. C'est pas que le défenseur est pro des roues. Non, non, non. Oui, mais c'était une vue de l'expression. Mais c'est écrit nulle part, le dernier défenseur. Il faut qu'on considère, effectivement, qu'il annile. Mais si on considère qu'un défenseur autre que le fautif peut revenir, elle n'annile pas. Voilà. C'est ce qu'il y a dans le moment. Les amis, moi, je vous ai sorti un Dembélé qui sera absent contre Dortmund. C'est une absence qui va compter, quand même. Ah, mais je ne sais pas. Je vous dis non, mais non. Je vous attire cadré. Non, mais après le match de Monaco, on a été les premiers à dire qu'il montait en puissance. Ce soir, ce n'est peut-être pas son meilleur match, mais il est impliqué sur le pénalty qui permet au PSG d'égaliser. Donc, ça va être une absence qui va compter, évidemment. Dans le schéma mis en place par Louis-Sénérique, il est très important. Il apporte quand même de l'équilibre à droite, notamment sa relation avec l'équilibre. C'est une absence qui va compter, ça c'est clair. Maintenant, qui va le remplacer ? Il a aimé le côté gaucher qui rentre. Avec Kognini ? Ça fait partie des changements qui ont compté aussi du côté de Louis-Sénérique. Je suis d'accord. Alors, on l'avait quitté Dembélé vendredi soir après un match réussi contre Monaco. Je trouve qu'il a bien démarré. Et puis, il y a attention d'échec, non ? Il y a beaucoup, beaucoup de déchets sur ses frappes. Non, mais c'est toujours assez frustrant, les matchs de Dembélé. Il faut arrêter aussi avec ça. Il faut imaginer ce que ça représente. Moi, j'ai joué Elie, je n'avais pas les qualités de Dembélé. Mais il faut voir que... De vitesse, oui. Il faut imaginer qu'un joueur qui fait des accélérations et des 1 contre 1 à répétition, à un moment donné, il perd un peu en lucidité aussi. Ils vont tout le temps le chercher, c'est-à-dire que le côté droit, avant, on jouait tout le temps Mbappé. C'est pour ça qu'on pouvait aussi constater qu'il manquait un peu de lucidité par mois devant le but. Là, Dembélé, il est recherché en priorité tout le temps. Avec Hakimi, les deux, ils ne font que des sprints sur le côté et des 1 contre 1 et des provocations. C'est normal qu'à un moment donné, le gonz, de temps en temps, il puisse respirer un peu. Alors, on est d'accord sur le fait qu'il puisse manquer de lucidité, parfois, mais là, c'est très souvent. Tu vois, il n'y a pas un équilibre. Et là, il a encore eu... Par rapport à la prise de risque, c'est sûr que si tu es Fabienne Ruiz, tu prends le ballon et tu donnes une passe à 3 mètres, tu vas être à 100% de lucidité constamment. Oui, mais ce soir, il en a quand même eu deux belles et une stoppée par le gardien, mon cas fait un grand match, et une autre qui tire sur le défenseur qui est devant lui. Il te crée tout le temps, c'est lui qui va chercher... Oui, mais en fait, à un moment, il faut concrétiser, c'est super de créer, mais le fou, c'est de finir aussi. Pour les deux éliés, ce soir, Dembélé fait un match plus intéressant que Mbappé. Non, mais comme dit Mbappé, en plus, dans la vision de ce soir, par rapport à il y a quelques jours, où il fait exactement le match qu'on attend de lui, c'est-à-dire avec très peu de déchets, avec très peu de mauvais choix... Non, il fait un super match. Oui, mais ce soir... Le but vient valider son match magnifique, Vendredi, je trouve. Oui, dans le tempo, oui. Mais il fait beaucoup de bons choix, Vendredi aussi. Il marque un but, mais il fait beaucoup de bons choix aussi. À la même intensité, hein, Gé. Ah oui, non, non, mais... Je pense que ce que veut dire Céline, c'est que c'est un problème récurrent, les choix de Douzmane Dembélé, parfois, sont un problème qui est plutôt récurrent, et qu'on sort d'un vendredi soir où tout a été parfait, quasiment. Les notes de l'équipe du soir, pas tout de suite, mes amis, mais si vous avez envie qu'on vous reparle de Dembélé, vous pouvez le noter, il y aura, évidemment, dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas, nous sommes là jusqu'à 3h du matin. Vous avez rajouté 2h en plus. TTC, merci beaucoup. Ça ne mange pas de pain.